Bonjour, je vous présente, je suis Ranini Kenda Soumy. Je vous présente dans mon expérience en tant qu'athlète, avec 5 ans et 6 ans en tant qu'coaching pour beaucoup d'enfants. Donc, le sport, en général, c'est un sens de perception, surtout le sport au combat. Mais surtout le sport au combat, il y a des violents. Les violents, l'orignent. Vous régalez du mal. Mais seulement, il apporte beaucoup de positivité. Et donc, parmi cette positivité, il apporte un bienfait mental, psychologique, un bienfait physique, et il est suivi par un bienfait social. Donc, pour le physique, qu'est-ce qu'il fait ? Tout le monde connaît, quand on fait le sport, peu importe qui était, il apporte des éclatations de sang, des stressés, moins tension, moins diabète, maîtrise, etc. Du moment où, physiquement, nous sentons nous bien, automatiquement, psychologiquement, nous jouons un grand rôle. Nous sommes moins stressés dans l'école, le travail. Et quand nous faisons le sport, nous faisons le sport, surtout quand nous faisons le sport au combat, mais tout le sport est pareil. Le sport au combat nous montrait beaucoup la discipline. Nous avons besoin de la self-confidence, nous avons besoin de la concentration. Il n'est pas fini comme ça. Nous avons besoin de la morale forte. Nous avons besoin de la morale forte. de la cultiver. Et à travers le sport, nous avons réussi à cultiver. Nous avons un bon encadrement, comment on peut dire ? Un bon encadrement, un bon entraînement, mais nous avons réussi à faire ça. Nous avons un club de BMR à Bambou, c'est Bambou Marchalot, et nous avons à peu près 70 membres. Nous avons fait ça gratuit, parce que nous avons gagné ça gratuit, notre mission a gagné ça gratuit. Nous avons fait ça gratuit pour que tout le monde dans cette région a bénéficié. Et qui nous fait quand nous donne l'entraînement ? C'est une technique qui est développée. C'est pendant l'entraînement, nous mettons beaucoup l'emphase sur le positive thinking et le comportement. Donc, qui nous réfère à l'impact qui est dans notre société ? Du moment où nous sommes arrivés, nous avons une pensée positive, nous sommes arrivés, nous comportons bien, nous avons un respect pour la société. Automatiquement, nous sommes violents, nous nous éloignons avec une mauvaise influence. Imaginez-vous tout. Imaginez, vous connaissez une personne qui donne l'influence, la drogue, les enfants qui peuvent être influencés. Il est tellement d'énergie et nous rentre dans un clip que nous devons entraîner et que nous devons être influencés et nous devons aller là-bas. Et ces enfants-là sont de manière insensée. Quand ils sont insensés, leurs parents trouvent l'insensé, automatiquement, leurs parents aussi viennent de façon que leurs enfants-là ont été, encouragent. Quand leurs enfants-là sont insensés, automatiquement, il y a un groupe de camarades qui commencent à insensé. Ils ont un ou des camarades. Je t'imagine que dans 70 élèves qui peuvent inculquer dans leur famille et leurs camarades dans un endroit et si nous arrivons à faire ça, dans un endroit-là, il y a différents endroits et comment nous pouvons être prêt ? Il y a énormément d'élèves ici qui ont une expérience et une affaire qui nous ont expérien pendant des années. Tous enfants viennent de nos témoignages qui viennent de la vie sans eux. C'est une sortie de vagabondage. Je t'appelle les autres influencés. Je t'arrête de fumer. Je t'arrête de boire. Je t'arrête de boire. Et déjà, l'arrêt de fumer, arrêt de boire, arrêt d'influencer, on peut aller vers la drogue. Et ce qui est plus important, c'est que nous, nous, l'île Maurice, bon pour vivre. Je t'imagine que l'endroit qui est resté dans la société du monde, ce qui est arrivé dans le pays entier. Ce n'est pas impossible, ce n'est possible. C'est ce qui nous besoin de nos efforts. Et que nous, nous préférons dire gratuitement. Mais ces enfants-là, préférons dire sans attendre l'année en retour. Ils préférons dire parce qu'ils étaient dans l'amour. pour ça et spouler.